Bonjour, je m'appelle Cédric Lisotte et cette semaine à la chronique Derrière le bar, nous sommes au bar 132 Vintage et nous recevons Fanny Gauthier. Fanny, bienvenue à Derrière le bar. Ben oui, j'y suis. Oui, exactement. Alors, ma chère, il faut qu'on parle de toutes tes aventures et de toutes les choses que tu fais présentement, je veux dire professionnellement. Et puis, Atelier Saveur, c'est probablement ce qui est au centre de ce que tu fais présentement. Ben oui, depuis 8 ans et demi. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Parle-moi-en. Alors, Atelier Saveur, c'est un concept qu'on a mis en place avec mon mari et mon associé. Donc, il y a 8 ans et demi à Montréal, il y a 4 ans et demi à Québec. En fait, c'est très simple. On offre des cours de cocktail, cuisine et dégustation de vin pour le grand public. Donc, tu peux venir, monsieur, madame, tout le monde peuvent venir et puis ils vont en ligne. Ils regardent ce qu'il y a. Les cours sont mis un mois en avance. Ils choisissent ce qu'ils ont le goût de faire. Cuisine, cocktail, vin. Et en fait, ils viennent. Ils arrivent 5 minutes avant le début du cours. Ils se lavent les mains et puis c'est parti. La magie opère. Donc, pour les cours de cocktail, ils chèquent. Même si les gens ne savent pas chéquer, n'ont jamais fait de cocktail, on se met vraiment à la base. Donc, on essaie de démocratiser d'une manière très simple le milieu du cocktail. Et en expliquant en 2 heures de temps que faire des cocktails, c'est simple, c'est bon, ce n'est pas compliqué. Quand tu as juste la bonne volonté, l'envie, puis vraiment le sourire, tu y es. Puis dans quelques minutes, tu vas me faire justement shaker un cocktail pour qu'on puisse avoir l'expérience totale d'Atelier Saveur. Est-ce que tu peux me parler aussi de toutes les autres choses que tu fais en ce moment? Il y a tellement de choses sur le menu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le menu. Oui, il faudrait un truc à rallonge. Mais moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis chroniqueuse cocktail à VTL dans Aubaine et compagnie et Truc et compagnie. J'ai fait pendant pas mal de temps CBL. J'ai un peu levé le pied, j'ai trop de choses à faire en même temps. Et puis, j'ai mon blog, l'envers du bar. Je suis également pigiste pour le blog de Marie-Claude Guillot qui s'appelle les carnets de MC. Fait que les journées sont bien, bien remplies. Puis il y a toujours plein de demandes au niveau de tout ce qui est presse, écrite ou web pour faire des créations de cocktails. Parce qu'il faut créer des cocktails quasiment tous les jours. Il faut les tester. Montre-moi ça, fais-moi un cours. Montre-moi comment ça se passe à Atelier Saveur. Eh bien, c'est très simple. Donc déjà, je vais te remettre. T'attends, tu vas venir travailler. Donc, j'ai déjà facilité la tâche. J'ai déjà dosé notre sucre de canne liquide. J'ai mis une demi-once. Donc, tu as juste inversé. Excellent. Il ne faut pas mettre de trop non plus. C'est très aromatique, Louis-Ou. C'est bon. Tu as juste à sentir mieux un peu. Juste à sentir à ça. Tu vois ce côté, comme je te disais, citrus, mais également floral. Ça vient nous chercher. Du coin-trou, coin-trou un jour, coin-trou toujours. On y va avec une demi-once, donc deux secondes. Un, deux. Hop, vas-y, à toi. Ouais. Notre jean Roméo, jean de Québec, Montréal. On y va avec une once, quatre secondes. Un, deux, trois, quatre. Et voici. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Excellent. Et là, en fait, je nous ai déjà mis dans ce petit shooter une once de jus de canneberge blanc. D'accord. On va venir tout verser. Tiens, je me permets de t'enlever ça. Et je te disais, les herbes, j'adore faire ça. Donc là, on va venir prendre, allez tiens, une branche de thym qu'on va juste venir mettre et déposer dans notre cocktail. C'est beau. Donc là, maintenant, l'élément essentiel d'un cocktail, c'est la glace. Donc, je vais nous remplir notre glace dans notre timbal de shaker. Là, on va venir donc verser tout notre mélange dans notre shaker. Vas-y. Vas-y, vas-y, attends. Avec un angle. C'est beau. Est-ce que t'es prêt à shaker? Allons-y. Shaker, c'est un mouvement d'avant, en arrière, au-dessus de l'épaule. On fait tout quand on shake. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux impressionner tout le monde. N'hésite pas à prendre la place. Mais surtout, il faut sourire. Le goût de ton mental, il sera meilleur. Hop, tu t'entends comme ça. Est-ce qu'on est prêt? Donc, l'ouverture en vide, non, en arrière de ton dos. Voilà. Comme ça? Regarde les bras. D'accord. Un petit shake, shake, shake. T'es prêt? Vas-y. Let's go. Souris, souris. C'est un plaisir. Écoute-moi ce son. Hop. Une bonne dizaine de secondes. Mes beaux réflexes, pareil. Parfait. Tu es mon Tom Cruise de la journée. Que veux-tu? Et donc là, voici ton verre. On va venir filtrer dans un cocktail. Quand on ne veut pas de glace, le terme qu'on emploie, c'est filtrer. Donc, tu tiens le pied de ton verre. Et tu viens verser délicatement, juste en twistant. Regarde à moi, ça. Alors, comme ça. Vas-y. Comme ça. Là, par-dessus. Tiens-moi ton verre. Allez. Quel professionnalisme! On aime. On y est. Regarde, là, bien sûr, il nous faut une petite décoration. Oui. Donc, on va juste venir prendre, pareil encore, une branche de thym. Mais cette fois-ci, on ne va pas juste la déposer comme ça dans notre verre. Tu vas venir, ce qu'on appelle frapper. Donc, juste frapper légèrement sur ta main, juste pour libérer, tu vois, tous les arômes. Et là, that's it. Et on a notre cocktail. Que tu lui trouves un nom. C'est ta mission du jour. Santé. Santé à toi. Alors, un cocktail, quand il est bien fait, qu'il est bien réussi, il est bien équilibré, tout est une succession de saveurs en bouche au fur et à mesure quand tu prends une gorgée. Il n'y a rien qui doit être prédominant par rapport à autre chose. Au fur et à mesure, tu sens le yuzu en premier. Après, tu as le jet de canbergement. Puis, tu as juste le kick en arrière avec le jean et le cointreau. L'orange. Comment on l'appelle? C'est difficile, mais puisqu'on a la grande faveur d'avoir le 132 vintage à nous aujourd'hui, je crois que ça vaut la peine qu'on l'appelle le 132. Alors, let's go pour le 132. Alors, cheers au 132. Santé. Cheers. Alors, Fanny, merci beaucoup d'être passée à Derrière le bar. Ça me fait plaisir. On adore ça. De toute façon, tu as tiré comme un aimant derrière le bar tout le temps. À une prochaine. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada